... Professeur Tahir Rayan, bonjour. Bonjour, celui-là. Alors, la greffe et la transplantation rénale, où on est en avance, où on accuse toujours du retard, beaucoup de retard, professeur Rayan ? Alors, pour être très franc dès le départ, la greffe rénale en Algérie accuse un retard très important par rapport aux autres thérapeutiques qu'on propose à nos patients insuffisants rénochroniques. Il existe actuellement une inadéquation entre l'offre et la demande, puisque nous avons à peu près plus de 10 000 patients insuffisants rénochroniques inscrits sur une liste d'attente. Cette liste d'attente a triplé en 10 ans. Elle était de 3 000 pour l'année 2000. Maintenant, elle est de 10 000 patients ingériens. Alors, il faut savoir que seulement 20 % de ces patients qui sont en liste d'attente ont un donneur vivant apparenté. les 80 % qui restent sont en attente d'une greffe providentielle. Je ne sais pas s'ils l'auront un jour ou l'autre. Alors, vous dites qu'il y a un problème de l'offre et de la demande. Les insuffisants rénaux dans notre pays sont au nombre pratiquement de 18 500. Tous en attente d'une greffe, 10 000. Vous indiquez le chiffre. Alors, en attente d'une greffe, comment se fait aujourd'hui leur prise en charge ? Alors, quand on fait un recensement non exhaustif, on arrive à peu près au chiffre de 10 000. Ce n'est pas une vraie liste, mais c'est une liste estimée. Parce qu'on pense que nous avons une population jeune de patients dialysés qui n'ont pas beaucoup de tas et donc qui peuvent être greffés. C'est pour ça que nous avons pris à peu près 50 % de la population dialysée qui sont en liste d'attente. Mais on est vraiment en retard, puisque chaque année, le fossé se creuse entre l'offre et la demande. Et qu'on commence de plus en plus à être, j'allais dire, pessimiste quand la réussite de ce programme national de greffe rénale, puisqu'on avait déjà pensé à mettre en place toute une série de mesures pour inciter le don d'organes, par exemple, sur des personnes en mort encéphalique. Et on remarque, par exemple, que depuis 5 ans, il n'y a eu que 2 patients qui ont été prélevés et 4 malades qui ont été greffés à partir de personnes en mort encéphalique. C'est-à-dire 5 en tout ? 5 avec les 3 patients qui ont été prélevés à Constantin, ça fait 5. Mais la greffe rénale s'est considérée comme étant un acte chirurgical banal et basique aujourd'hui. Combien d'interventions ont s'en opérées pratiquement annuellement ces derniers temps ? Alors, chaque année, c'est-à-dire le nombre de greffes effectuées se situe entre 100 à 166. L'année dernière, c'était un bon cru, c'était 166 greffes effectuées en Algérie. Alors, par contre, il faut savoir que depuis 2007, où il y a eu une volonté politique très importante, donc une politique incitative pour la greffe rénale, nous avons fait 1006 greffes rénales en 6 ans, 7 ans, alors que le nombre total de greffes avant n'a pas dépassé les 67 greffes. Donc, quand la politique s'y met, les résultats sont là. Est-ce qu'il faudrait qu'ils s'y mettent aujourd'hui ? Puisqu'aujourd'hui, on considère que la priorité sera accordée à la greffe rénale. Au niveau du ministère de la Santé, c'est l'annonce du mois qui est faite par l'actuel ministre. Oui, les pouvoirs publics et le ministère de la Santé nous ont réunis pour nous demander justement de donner nos prévisions pour l'année 2015. Donc, les prévisions sont de 300 à peu près. Donc, toutes les équipes, il y a à peu près 11 équipes de greffes en Algérie. Et donc, ces prévisions sont de 300 greffes à faire en 2015. Malheureusement, il y a un petit retard à cause de petits problèmes bureaucratiques, comme par exemple l'importation du liquide de conservation d'organes qui est venu en retard et qui a bloqué toutes les équipes pendant trois mois. Donc là aussi, les freins de la transplantation rénale ne sont pas surtout médicaux, mais parfois sont bureaucratiques, mais reste le gros problème de la pénurie des greffes. Mais 10 000 insuffisants rénaux sont en attente d'une greffe. Vous avez établi une moyenne éventuelle à partir de l'avenir. C'est 300 greffes rénales annuellement. Mais pour opérer ces 10 000, combien d'années il faudrait ? Alors, nous avons fait un petit calcul au rythme actuel, c'est-à-dire entre 100 à 160, à 170 grèves, disons même jusqu'à 200 grèves par an, c'est 60 ans. C'est-à-dire pour éponger le nombre de patients qui attendent, 60 ans. C'est-à-dire opérer ceux qui sont déjà dans le paille ? Déjà sur la liste. Alors, vous savez très très bien que le nombre de patients chaque année, c'est, nous avons une progression, un taux de progression de 10%. Donc, chaque année, il faut rajouter les 10% qui arrivent, j'allais dire sur le marché de la dialyse. Et effectivement, si on n'augmente pas ce nombre de greffes, pour passer de 200 à 500, peut-être de 500 à 1 000, effectivement, il nous faut presque 60 ans pour greffer l'ensemble des patients qui sont sur cette liste d'attente. Mais le plus gros des dents, c'est des dents familiaux. Généralement, vous avez donné la portion, pratiquement de 20%. Mais où se situe exactement la frilosité pour les dons ? Est-ce que c'est un problème de religion, des mentalités, ou des incompréhensions par les uns et les autres ? Alors, il faut savoir que la loi algérienne sur le don d'organe est une loi très permissive, puisque la loi 8505, surtout pour le donneur vivant, n'a pas interdit les donneurs vivants non apparentés. Cependant, les équipes de greffe, par prudence, n'ont pas voulu greffer les membres d'une famille, enfin, prendre des reins sur la famille lointaine, j'allais dire. Pas le premier degré, le deuxième, le troisième degré, parce qu'ils avaient peur de problèmes, de commercialisation d'organes, de trafic d'organes. Mais la loi permissive, quand on la lit, et beaucoup de gens nous l'ont dit, elle est très permissive. Par contre, permissive, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc sur cette loi, que par exemple, les conjoints peuvent être greffés, c'est-à-dire on peut prendre des greffons sur des conjoints. Alors nous, ce qu'on a demandé, c'est que pour la nouvelle loi sanitaire qui va venir, il faut être plus explicite, c'est-à-dire noir sur blanc, dire voici les personnes qui peuvent donner leurs organes comme ça se fait dans les autres pays, le cousin, le beau-frère, le demi-frère, la demi-soeur, il faut l'écrire. Parce qu'actuellement, même les hommes de la loi, c'est-à-dire les procureurs, ne sont pas au courant malheureusement de la loi. À chaque fois qu'on veut faire signer des documents au niveau des hommes de la loi, les magistrats, les juges, ils ne veulent pas signer ces documents. Donc, je dirais même qu'il y a une incompréhension même de nos hommes de la loi qui sont censés faire appliquer cette loi. Donc, vous avez très bien compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut régler. C'est très facile, pour les hommes de la loi, c'est très facile de trouver une solution avec eux. Mais l'incompréhension, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est surtout au niveau des familles. Et la frilosité vient effectivement des familles parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la transplantation rénale, c'est une médecine de partage, de solidarité. L'Algérien, malheureusement, ne donne pas facilement. Il prend facilement. Donc, il faut qu'il comprenne que, pour l'avenir, il faut donner pour recevoir. Il faut être plus offensif sur le plan de la sensibilisation, des explications qu'il faudrait fournir à l'avenir pour peut-être inciter les gens à donner leurs organes. Alors, pour le vivant, c'est vrai, il y a la solidarité familiale, il y a des relations de sang, les relations d'émotion, des relations d'amour entre les couples. Donc, c'est plus facile pour le donneur vivant. Pour le prélèvement sur des personnes non-mortes, c'est pas dit que c'est plus compliqué parce que l'Algérien ne sait pas à qui vont aller ces organes. Parce que, par définition, le don doit être toujours anonyme. Et là, il devient frileux et il nous dit toujours « Je ne suis pas au courant, je n'ai jamais été informé » et c'est pour ça que... Et on a peur aussi parfois de détournement du temps. Oui, vous savez très très bien que jusqu'à maintenant, il y a l'Agence nationale des greffes d'organes et de tissus qui doit se mettre en place et qui doit gérer justement ces problèmes de liste d'attente. le problème de la répartition des greffons qui doit être fait d'une façon anonyme avec, j'allais dire, pas de pistons dans la gestion de ces listes. Donc, tout ça, effectivement, l'Algérien a toujours peur de ces problèmes. Alors, professeur Dantaharayel, le prélèvement du dent sur cadavre en situation de mort encéphalique, il y en a eu quand même, 5 en tout, entre 2010, 2011 et 2012. Pardon, je me suis... 2002, à Constantine. Voilà, 3 à Constantine, 2 à Blida, c'est-à-dire que c'est possible en définitive, mais l'accord de la famille est obligatoire. C'est le même principe dans quasiment tous les pays du monde, mais est-ce qu'on peut considérer que chez nous, en Algérie, c'est plus difficile ? Alors, je pense que c'est un peu plus difficile dans notre pays parce que les mentalités, peut-être, de nos concitoyens n'ont pas évolué avec le temps puisqu'ils sont beaucoup plus sensibles toujours, d'ailleurs, au discours religieux qu'au discours scientifique. Il faudrait faire évoluer, justement, cette mentalité. Donc, c'est un travail de tous les jours, un travail, et c'est pour ça que je remercie la chaîne 3 de nous avoir invité ce jour pour parler de ce don d'organe. Au fait, actuellement, on sent cette prédisposition au don d'organe que chez les personnes qui ont un parent malade, alors que ça devrait toucher toute la population, même les gens qui sont sains. La difficulté, justement, de cette greffe d'organe, de greffe rénale, c'est qu'on demande toujours l'organe, enfin, le traitement à une personne saine, une tierce personne. Et c'est là où il y a la difficulté. Parce que la personne saine de son vivant, par exemple, doit vraiment avoir un esprit de solidarité très important. C'est-à-dire que, par exemple, l'amour d'un mari vers sa femme doit être tellement important pour qu'elle puisse lui donner un organe. Pour le vivant, c'est la même chose. Et donc, pour les personnes décédées, c'est un autre problème puisque les gens, on leur demande justement leur accord dans une ambiance un petit peu plus difficile, une ambiance de deuil. Et c'est pour ça qu'il faudrait réfléchir à constituer des équipes multidisciplinaires pour l'accueil des familles. L'accueil des familles, c'est le principal point dans l'accord pour la greffe. Mais pour le prélèvement du dent sur un cadavre en situation de mort encéphalique, avant nous, les moyens et tous les moyens de conservation de l'organe. Parce que pour le Rhin, c'est 48 heures. Alors, se pose au fait le problème de la constitution de la liste d'attente des personnes qui doivent recevoir ces organes. Jusqu'à maintenant, ce sont des listes qui sont locales. Alors, qu'elles doivent être nationales. C'est pour ça que l'Agence nationale des greffes d'organes et du DICI doit gérer cette liste d'attente nationale. et la conservation des organes pour un Rhin prélevé, on peut le garder jusqu'à 48 heures, on peut le déplacer, par exemple, d'un nabin sur Oran. Donc, le problème ne se pose pas parce que nous avons les moyens, nous avons les équipements et surtout, on peut le greffer rapidement. Ce n'est pas comme les Rhin dans les autres pays de mort encéphalique qui doivent traverser partir d'un pays à un autre. Donc, nous, dans un premier temps, c'est une greffe rénale, j'allais dire, locale, avec une liste d'attente locale. Mais l'Agence nationale des greffes d'organes et de tissus sur le plan des textes et juridiques, elle existe depuis 2012. Qu'est-ce qui fait que dans les faits, elle ne soit pas encore mise en place ? Alors, il faut rappeler qu'il y a une directrice qui a été nommée, qui a travaillé, je pense, pendant 6 mois, 8 mois, puis qui est partie en retraite. Et depuis cette date-là, il n'y a pas eu une nomination d'une autre personne. Mais le ministre de la Santé nous a promis de régler ce problème ces jours-ci, donc en 2015, comme il nous a promis que l'Institut national du Rhin sera opérationnel en 2015. Donc, je pense, avec, justement... Il faut de la volonté en termes de la politique. Oui, oui, il faut de la volonté. Il faudrait ne pas bloquer les gens qui travaillent. Il faut que les gens travaillent 24 heures sur 24. Comme je le disais, on ne peut pas faire de la grève dans un hôpital qui travaille pendant 8 heures ou des médecins qui travaillent 6 heures. la transplantation rénale mérite que les gens se sacrifient. Actuellement, vous savez très, très bien que la majorité des personnes qui travaillent se sacrifient parce qu'il n'y a aucune incitation. On est payé de la même façon que quelqu'un qui travaille une journée par semaine. Il y a des médecins qui travaillent malheureusement une journée par semaine. Mais tout le monde vous connaît aussi, vous êtes très engagé sur cette question. Alors pour la transplantation rénale, vous favorisez en priorité les enfants en bas âge ? Alors bien sûr, les enfants sont toujours prioritaires chez nous parce qu'un enfant ne peut pas passer sa vie en hémodialiste. Alors en 2015, 60 enfants ont été greffés. Presque, je dirais presque la moitié des greffes qui ont été faites, ils sont prioritaires et j'espère qu'ils le resteront toujours même s'il y a des prélèments sur des personnes en mort en céphalique. La priorité doit revenir aux enfants parce qu'il doit vivre le plus longtemps possible. Une personne de 70 ans a atteint, j'allais dire, son espérance de vie. Un enfant de 16 ans a toute la vie devant lui. Donc il doit être favorisé. Alors il y a carrément dans notre pays 18 500 insuffisants rénaux. Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan de la dialyse, les choses se sont nettement améliorées ? Parce qu'à un moment donné, durant les années 2000, il y avait une crise aiguë. de la dialyse. Effectivement, il y a 10 ans, 15 ans, nous avions de gros problèmes. On effectuait même de l'euthanasie passive chez des patients en essence rénale chronique terminale, faute de place de dialyse. depuis 5 ans, l'Algérie offre à tout patient insuffisant rénal chronique en situation terminale, c'est-à-dire mort rénale, la possibilité de choisir en trois techniques, l'hémodialyse, la dialyse péritoniale et la transplantation rénale. Ce choix, au fait, ne dépend que du malade, bien sûr, en fonction où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il habite, parce que les gens du nord ont plus de chance que les gens du sud. Mais je pense que cette inégalité dans l'offre de soins est en train de changer. La qualité de la dialyse dans notre pays est très, très bonne. Le nombre de centres a augmenté ? Le nombre de centres, il est de 375 centres répartis sur tout le territoire national. Les malades sont très bien traités, ils ont une très bonne qualité de dialyse, ils ont toutes les molécules innovantes. Les conditions d'hygiène aussi sont assurées pour éviter des contaminations. Alors, les conditions d'hygiène, surtout dans le secteur public, il faut effectivement qu'il y ait des efforts parce qu'il y a une contamination par le virus de l'hépatite C. Certains centres à l'intérieur du pays a atteint jusqu'à 60% de patients contaminés, ce qui n'est pas normal. Mais dans la majorité des centres, cette contamination ne dépasse pas les 15%. On est à peu près dans les normes internationales, mais il faut faire des efforts. Effectivement, vous avez tout à fait raison, on doit commencer par l'hygiène. On doit veiller à ce que le respect des règles d'hygiène universelle soit respecté dans les centres d'hémodialyse. Est-ce qu'on pourrait penser que la dialyse à domicile pourrait être une option éventuelle ? Parce que c'est vrai que c'est difficile pour un malade de se faire dialyser et de repartir après chez lui parce qu'à chaque dialyse, il perd minimum, vous me l'avez dit par le passé, 2 à 3 kilos. Effectivement, l'option de dialyse à domicile est une option que nous, on l'offre en dialyse péritoniale. Vous savez que le problème, c'est les générateurs de dialyse, donc on ne peut pas les donner à tous les patients qui veulent être dialysés à domicile. Par contre, en dialyse péritoniale, c'est plus facile et nous menons une politique actuellement de ce qu'on appelle la dialyse péritoniale péritoniale automatisée qui est proposée aux gens qui travaillent, donc des médecins, des avocats, des personnes qui ne veulent pas, enfin qui travaillent 24 heures, j'allais dire sur 24, et qui ne veulent pas qu'on les voit dans des centres d'hémodialyse. Donc, c'est proposé. Mais l'hémodialyse à domicile, c'est une technique, même dans les pays européens, elle n'est pas très développée. Alors, il y a la nouvelle loi sanitaire qui va bientôt être adoptée par les pouvoirs publics, elle a été largement et longuement discutée lors des assises, aussi les rencontres régionales. Est-ce qu'il faudrait accorder à la greffe rénale une priorité, la priorité, de toutes les priorités aujourd'hui, selon vous aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut agir et agir vite ? Il faut qu'il y ait des textes qui nous accompagnent. Ça, c'est très important et c'est pour ça que j'avais parlé et j'espère que la nouvelle loi sanitaire va être plus permissive, incitative pour qu'on développe ce programme national de transplantation d'organes. On enlevait toutes les ambiguïtés, même au niveau de la justice pour les autorisations. Il faudrait que les textes soient clairs. Il faudrait laisser le choix à la personne pour faire don de ses organes, de son vivant ou après sa mort. Et ce n'est pas contraire à la religion. Et ce n'est pas contraire à la religion. Parce que dans la religion, sauver une vie... C'est comme si on sauve l'humanité entière. Au contraire, notre religion est très incitative dans ce domaine. Donc je pense que c'est un problème qui revient aux acteurs de la santé qui doivent se mobiliser pour justement régler ce problème une fois pour toutes. Mais bien encadrer aussi le don pour éviter qu'il y ait par exemple des détournements de trafics de dons. C'est ça. Il faut éviter les dérives, éviter de faire cette transplantation rénale dans le secteur privé. Il ne faut pas qu'il y ait une médecine à deux vitesses. Donc la transplantation rénale doit rester dans le secteur public. Il faut la développer. il faut inciter les gens aux dons d'organes. Il faudrait des textes qui soient clairs. Notre religion le permet. Donc je pense que c'est un challenge pour nous et nous allons le gagner. Inch'Allah. Inch'Allah. Professeur Tahir Rayan, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bon week-end et à bientôt. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.